Salut le peuple ! Une intro très rapide pour vous parler de Skin Baron, c'est un site où vous pouvez acheter et vendre vos skins pour du vrai cash, tout simplement faire des transferts après sur Paypal ou en virement bancaire, moi c'est pour ça que j'utilise le site. Vous avez un lien d'affiliation dans la description pour vous parrainer, ou si vous achetez des skins je vais tout simplement toucher une commission. Et le site est vraiment 100% legit, vraiment je me porte garant là-dessus, je l'utilise moi-même et bien moins cher que le market steam. Donc si vous cherchez un site où acheter les skins et surtout où les vendre, vous pouvez prendre celui-là. Merci les potes de prendre mon lien dans la description. Bonjour à tous les cafardinos, bienvenue à ceux qui se sont rués sur la notification parce que vous êtes abonné et ceux qui ne le sont pas, je vous invite profondément à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de soutien et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien ces derniers temps. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez bon c'est pas la joie, mais vous inquiétez pas les gars, on est en vie, on va charbonner fort fort fort, il y a du lourd qui arrive, je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. En tout cas, merci à ceux qui vont s'abonner immédiatement. Ceux qui veulent me soutenir, vous avez mon site internet malexesgo.fr sur lequel vous pouvez acheter votre matériel et je touche des commissions dessus. Donc n'hésitez surtout pas à passer par là, vraiment ça m'aide beaucoup beaucoup beaucoup. Maintenant passons à la news, Vitality 600 000$, Alex est-ce que c'est vrai ? C'est un montant faramineux ou pas ? J'en sais rien, qu'est-ce que vous vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est énorme ou pas, moi je vais vous donner mon avis. Donc Alex qui s'est auto-bench on va dire ça parce qu'il a fait un burn-out, il était fatigué et tout, il avait un peu des problèmes aussi de santé, il voulait un petit peu souffler en début d'année, il s'est mis sur le côté. Maintenant il se sent d'attaque pour repartir et tout. Seulement chez Vitality ça fonctionne plutôt bien, bon je sais qu'il a sa place chez Vitality mais ça fonctionne plutôt bien. Il y a des offres aussi d'ailleurs, notamment FaZe, il y a Astralis il y a quelques semaines qui lui ont proposé à Vitality on va dire à Alex de venir pour dépanner parce que Glaive etc. Xipnik sont tous partis en mode burn-out aussi, ils voulaient un peu souffler. Il y a Cloud9 sur le coup, il y a Genji, des grosses organisations américaines parce qu'il faut savoir que Alex est anglais, franco-anglais, anglo-français plutôt parce qu'il est né en Angleterre, il est venu très jeune en France, il a fait l'école en France. Il a la double nationalité, il parle parfaitement anglais, il parle parfaitement le français parce qu'il y en a qui ne le savaient pas et tout. D'ailleurs gros bisous à toi Alex parce que ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo à ton sujet. C'est avec toi que j'ai fait une de mes premières LAN et tout, enfin en tout cas sur CSGO. C'était un grand souvenir le bootcamp quand on allait faire les courses et tout, vous vous faisiez des pâtes au jambon et moi je mangeais mes pâtes au thon tout seul. Ah quelle tristesse mais quel souvenir, quel souvenir, quelle nostalgie, gros bisous à toi Alex. En tout cas voilà, grosse nouvelle, Vitality demande 600 000$ pour le transfert d'Alex, pour le libérer en tout cas et pour le laisser partir par exemple chez FaZe ou dans une grosse structure externe. Et c'est pas un petit montant mais attention les gars, c'est pas un gros montant non plus, il faut savoir que ça c'est normal, il faut comprendre qu'Alex c'était le petit poussé chez Vitality, c'était le mec qui était sous-côté, sous-estimé, les gens savaient pas deviner du chute top. Pour ceux qui suivent la scène nationale et qui me suivent moi, vous le savez, mais ceux qui suivent on va dire que les grands noms etc, Alex c'est personne pour eux, c'était le petit noob, c'est quelqu'un qui est extrêmement mis sur le côté. Faut pas oublier qu'il est venu, il a pris le capitana, il a pris le leadership, il a amené des grands joueurs qui ont un égo surdimensionné quand même, il a ramené des titres à lui tout seul. C'est quelqu'un qui est énormément rigoureux, c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui travaille, qui se renouvelle, qui se remet en question, très intelligent, très complet, très sous-estimé, je peux vous le garantir. C'est un poste extrêmement prisé, un leader in game qui frag, qui travaille, tout ça, tout ça, tout ça, il y en a pas des millions les gars et croyez-moi qu'Alex vaut très très cher. Pour moi, 600 000 dollars, ça les mérite largement. Ce qui lui manque, on va dire, c'est la fanbase, après c'est ce genre de choses, après c'est du marketing. Surtout les mecs, il faut pas oublier que Vitality, économiquement, a fait des choix désastreux, je pense, sur CSGO. Si j'étais le directeur général ou manager général, en tout cas, de la section CSGO, si je devais dresser un bilan économique, je dirais que les choix ont été vraiment plus que moyens, pas désastreux, mais plus que moyens depuis le début. On peut oublier que la première line-up Vitality, il y a un an et demi, c'était avec Happy, qui a été kické, ne serait-ce qu'au bout de quelques mois. Mais Happy, il avait un contrat d'un an, donc il a fallu payer son salaire, plus faire venir Alex derrière et continuer de payer les deux salaires, entre guillemets. Et après, ils l'ont libéré. Ensuite, ils ont kické NBK et ils ont fait venir Shox de chez G2. Ils ont payé 350 000 dollars, le transfert de Shox. Et après, ils devaient cumuler deux salaires, encore une fois, avec celui d'NBK, parce qu'il était toujours sous contrat, et celui de Shox. Un star player qui, très certainement, c'était un gros contrat à entre 15 et 20 000 euros par mois. Donc là, derrière, ils font venir Mizuta. Pendant ce temps, depuis le début de l'année, Alex est toujours sous contrat avec Vitality, donc il paye toujours ce truc-là. Donc il faut aussi comprendre que là, c'est une aubaine aussi, de pouvoir vendre Alex, alors que leur équipe marche plutôt bien avec Apex en lead et Mizuta en cinquième joueur, qui coûte vraiment des clopinettes. Il doit même pas, enfin il doit, il a quelques milliers d'euros, mais c'est vraiment un très petit salaire. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Économiquement, les choix de Vitality ont été bons dans l'ensemble, parce qu'ils ont fait les choix, ils ont ramené des titres, c'est une top team, ce genre de choses. Mais il y a eu de l'argent jeté un petit peu, donc là, il faudrait peut-être renflouer les caisses et revenir en positif. Et la vente d'un Alex, d'un montant aussi élevé que celui-là, même s'il y a une négociation et que ça descend à 500, 450 000, bah en gros, ça referait du neuf pour toutes les dépenses un petit peu moyennes. Surtout que c'est un joueur, on va dire, qui était extrêmement sous-coté. Vraiment, croyez-moi, il vaut en tout cas son pesant d'or, on va dire ça comme ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires et dites-moi si ça vous a plu cette vidéo, cette petite news, cette petite actualité autour de la scène française et d'Alex, là notamment, et de Vitality, parce que là, ça va faire jaser. Maintenant que c'est sorti, on va dire, publiquement, parce que je pense qu'il va partir très très vite. Honnêtement, c'est un énorme pic, Alex. En tout cas, moi, je te fais des gros bisous. C'était un plaisir de parler de toi et n'oubliez pas de lâcher des gros likes et des commentaires sur cette vidéo pour mieux, pour la référencer au mieux, en tout cas. Ciao les potes.